Salut, je m'appelle Céline, chargée de projet du projet 12 ans. Nous sommes ici pour tenter de trouver et capturer l'apprent, le roi du doux, l'espèce emblématique de cette rivière. Nous sommes ici avec une équipe de prospection. C'est des personnes qui plongent de manière professionnelle, qui connaissent très bien l'apprent, et nous tentons de le trouver pour le capturer. Ensuite, il sera acheminé à Aquatis, l'Aquarium Vivarium Aquatis à Lausanne, pour le maintenir dans un aquarium, en attendant la fin des résultats de ces prospections. La Confédération et le canton du Jura, en collaboration avec les ONG du projet du Liban, souhaitent mettre en place une nouvelle stratégie de conservation pour l'apprent du vie. Cette stratégie pourrait être définie une fois tous les résultats là, suite aux prospections qui vont être faites, et également à la recherche ADN environnementale. Cette stratégie ne peut actuellement pas encore être clairement définie, mais cela pourrait être, si on a des apprents en suffisance, de faire un élevage, ou alors de faire un croisement avec une autre souche d'apprents de France, par exemple. Ce qui est important de dire, c'est qu'une nouvelle stratégie en route pour tenter de sauver cette espèce. Aujourd'hui, on tente le tout pour le tout. C'est le dernier moment de trouver cette espèce pour la sauver. Si on ne fait rien, cette espèce va probablement disparaître. Pourquoi en est-on arrivé là ? Pourquoi cette espèce est-elle tant menacée ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'une part l'habitat, la qualité de l'habitat. La peau est très exigeante en termes habitationnels. Il a besoin, par exemple, de graviers très propres. Or, souvent, les graviers, le fond du lit de la rivière, est colmaté soit par des algues ou par des compressions calcaires. Ensuite, il a aussi des besoins alimentaires très spécifiques. Et cela est également quelque chose qui n'est pas tout à fait connu. Quelle est la situation de sa base alimentaire ? On sait que dans le doux, un tiers des macro-vertébrés ont disparu les 15 dernières années. Donc, c'est un possible impact aussi sur la population de la peau. Certains seuils n'ont pas encore été assainis et entravent actuellement la migration des poissons. Pour toutes ces raisons, les ONG ont mandaté une expertise qui analyse de plus près la raison, les causes du déclin de la peau. Et nous espérons ensuite pouvoir, grâce à cela, mobiliser ou trouver, mettre en place des mesures plus précises pour améliorer son atteint. Rappelons aussi que la peau est une espèce de sentinelle. La protection peut également protéger d'autres espèces. Et du coup, ça menace également d'autres espèces. Donc, il est primordial aussi de maintenir un écosystème qui peut garantir la survie de toute une biocénose. de la peau est une espèce de sentinelle. Merci. 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 Merci.